Bonjour, troupe! C'est Vince de RPG Sucide. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un sujet que j'ai remarqué qui est un peu récurrent à travers certaines aventures de Donjon Dragon 5e édition, c'est-à-dire les prémisses d'aventures qui sont optionnelles. Je comprends qu'elles ne sont pas toutes présentées comme telles dans le livre, je comprends que les aventures sont pour la plupart faites pour être renées en entière, mais je remarque qu'il y a vraiment beaucoup de situations dans les différentes campagnes qui sont disponibles. Il y a toujours une espèce de petit préambule à l'aventure qui couvre souvent les niveaux 1 à 3, 4, 5. Puis ce que je me rends compte, c'est que c'est presque invariablement pas nécessaire de faire cette section de la campagne-là. Par exemple, si on regarde Descent into Avernus, il y a moyen de coter toute la portion avec l'espèce de temple des trois dieux de la mort. C'est comme un petit peu complètement skipper là puis commencer directement à Avernus en enfer à l'Elturel qui est absorbé. Puis là, bon, juste disclaimer, je n'ai pas lu toutes les aventures desquelles je vais parler. Fait que c'est sûr que je parle un petit peu à travers mon chapeau dans le sens où je ne les ai pas nécessairement lu au complet, mais on dirait que c'est un trend pareil que je remarque à travers les aventures puis je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être mieux fait à ce niveau-là. Par exemple, je regarde Icewind Dale. Encore une fois, toute la section avec les 10 towns puis même à un certain degré, la portion où est-ce que les joueurs se promènent dans Icewind Dale. Je veux dire, oui, je comprends, c'est comme plus tu vas comme un peu semi-sendbox. Les joueurs peuvent aller un peu où ils veulent puis ils font des choses. Mais ce que je trouve tannant, c'est que, mettons, mis à part quelques situations, comme les quests des 10 towns, par exemple, bon, puis là, évidemment, spoilers sur toutes les campagnes que je parle. Je veux dire, en tout cas, c'est un peu invariable pour le sujet que je veux parler aujourd'hui. Mais tu sais, comme par exemple, les quests des 10 towns, il y en a une couple qui donne des indices ou qui vont référer des affaires qui vont revenir un peu au courant de la campagne. Mais ça reste quand même que, on dirait que ce que je remarque, le seul réel objectif de ces séquences-là, c'est de monter ton bonhomme de level pour qu'il soit prêt à dealer avec le reste. Fait que, c'est sûr que là, je comprends, comme DM, tu peux t'arranger pour que ça soit comme intégral puis important. Mais je trouve ça dommage que, des fois, le livre, il est construit de manière à ce que ce soit... C'est comme un peu comme si t'avais un bout de bois, puis qu'il y avait une petite coche dans le début de ton bout de bois qui fait que c'est vraiment facile de le casser à cet endroit-là. Ces parties-là sont vraiment montées pour que tu puisses comme slasher la portion de l'histoire qui est un peu... On va dire... Je vais utiliser le mot optionnel dans le sens où dans la structure de la campagne, tu peux faire fi de cette section-là, puis le reste se tient très bien quand même. Je ne sais pas si c'est monté de façon à ce que tu puisses runner chaque section à part. Je ne sais pas si c'est intentionnel à ce niveau-là, mais si je regarde, c'est Storm King's Thunder, la prémisse de niveau 1 à 4, on peut entièrement se débarrasser de ça, faire n'importe quelle autre aventure de level 1 à 4. C'est essentiellement commencer niveau 5, un peu comme notre gang va faire finalement. J'ai lu le début de cette espèce de début-là, puis ça va vraiment vite. Tu montes de level extrêmement rapidement. Il n'y a comme rien de... On dirait que c'est... Le level 1 à 4, on dirait qu'il va se faire entre deux sessions, trois sessions. Ça va vraiment vite. Puis après ça, c'est bon, les géants arrivent et là, on n'en parle pas. Je ne sais pas. J'ai comme le feeling que le level 1 à 4 pourrait être utilisé d'une meilleure manière à vraiment mettre l'arrière-plan. Comme que les personnages ne vont se deal pas avec le problème tout de suite, mais le voient s'en venir. Icewind Dale, à ce niveau-là, il y a quand même un peu plus de... Tu sais, c'est un peu mieux fait dans le sens où certaines des aventures vont se plugger, vont faire du foreshadowing, vont un peu comme initier ou présenter aux joueurs un aspect de la campagne qui va venir plus tard. Puis ça, c'est cool. Sauf que tu peux quand même, toi, tu skipper ça, puis quand même te débrouiller avec le plot. Même chose, tu sais, Tomb Venilation, à la limite, puis là, c'est juste parce que, par exemple, ça s'applique un peu moins, mais tu pourrais skipper toute la section de la jungle, faire commencer tes joueurs à homo, puis let's go. Tu sais, on peut faire ça comme ça. Mais encore ça, ça, par exemple, je trouverais ça dommage de faire ça parce qu'il y a comme toute l'espèce d'aspect exploration de la jungle qui va être perdue à ce niveau-là. En fait, je sais pas. J'entends beaucoup aussi ce trad, la Death House. Tu sais, il y a quelques informations relatives aux scénarios qui sont à l'intérieur, mais on peut essentiellement tout simplement l'enlever puis communiquer ces parcelles d'informations-là à travers le début d'un barravier à la place. Je sais pas si c'est moi qui ai juste envie d'une aventure un peu plus riche bas-level, mais on dirait tout le temps que les premiers niveaux d'une campagne, c'est tout le temps pour te rendre au point où est-ce que ton groupe va être assez haut niveau pour dealer avec la vraie menace de la patente. Je pense que ce que j'aimerais voir de la part de Wizards, c'est plus l'aventure qui commence pas au level-là. Puis je comprends aussi que dans le design du jeu, passer niveau 10, c'est vraiment difficile à gérer, niveau difficulté pour les joueurs. Puis je comprends que c'est pour ça qu'il y a rarement une aventure qui va au-delà du niveau 15 by the book. Mais je sais pas, Brian, parce que c'est... Dans le fond, le sujet du vidéo d'aujourd'hui, il part un peu du fait que, tu sais, je viens de recevoir un Adventure Path pour Pathfinder 2, que je sais jamais quand je vais le jouer, mais... puis je savais pas que c'était pas level 1, dans le fond, c'était pas le début, c'était pas une aventure qui est faite pour des nouveaux personnages, c'est essentiellement un Adventure Path qui est level 11 à 20. Puis ça m'a comme donné la réflexion de, maudit, ça serait le fun d'avoir ça en donjon, tu sais, d'avoir un livre, c'est comme tant, une aventure pour niveau 8 à 17, tu sais, je sais pas, quelque chose qui est un petit peu plus, qui va te permettre d'explorer les plus hautes strates du jeu. Mais je sais pas si en faisant ça, Wizard admette un peu que le gameplay à très haut niveau à Donjon 5 devient comme peu gérable puis peut-être même pas le fun ou pas si difficile que ça, je sais pas. Je sais pas si c'est parce que c'est difficile à balancer ou... Je sais pas si vous autres à maison, je sais pas si vous avez eu la même impression que moi avec cette affaire-là, mais si c'est le cas, dites-moi-le dans les commentaires parce que je serais curieux de voir votre impression par rapport à ça. Est-ce que vous avez le feeling qu'il y a trop de campagne avec un début optionnel puis qu'on devrait peut-être voir plus de campagnes qui commencent dans les milieux de niveau. C'est quelque chose qui commence de 5 à 9 puis qui finit aux alentours de 16 à 20. Ça serait le fun d'avoir quelque chose de high-end un peu. Mais on dirait que tout le temps que Wizards se concentre sur des aventures qui commencent niveau 1 ou niveau 1 à 4, c'est un peu comme de la mise en bouche puis t'as comme pas de réelle introduction du vrai problème avant plus tard. Puis finalement, tu finis vers niveau 10 à 12 parce que la campagne est comme buildée autour de tout ça. En même temps, peut-être que je suis pas assez informé, peut-être que je me trompe. Si c'est le cas, dites-moi-le dans les comments. Je serais vraiment curieux. En fait, je serais vraiment content de me faire dire que c'est pas le cas. Comme je regarde Storm King's Thunder, l'impression que j'ai en la lisant, c'est que ça dit niveau 1 à 13 ou 1 à 15, mettons. Il me semble que c'est niveau 12 ou 13, le dernier chapitre. Mais je regarde ça puis les défis qui se font mettre dans cette campagne-là, je veux dire, tu peux facilement overlevel ta gang puis qu'ils vont s'en tirer quand même. Je sais pas. Je sais pas si vous avez cette impression-là comme moi. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que je suis dans le champ ou est-ce que c'est vrai qu'il y a peut-être un pattern de début un peu optionnel. Il y a Avernus qui est de même. Il y a Strahd, tu peux couper la Dead House si tu veux. Tu peux faire la même chose avec Storm King's, tu peux couper le début et faire autre chose à la place. Icewind Dale, à la limite, Icewind Dale, ils se sont bien pris. C'est dans les plus récentes puis c'est peut-être parce que je sais pas si c'est parce qu'ils ont appris. Tu peux quand même skipper un peu la passe des Tentown puis y aller tout de suite avec le premier vrai événement déclencheur de la campagne. Sinon, je pense que c'est Out of the Abyss, je comprends, t'es prisonnier dans l'Under Dark puis là, il y a comme un bout où tu sors puis là, t'as Brunor Battlehammer qui fait comme vous devez retourner en l'Under Dark et détruire le démon. Puis là, t'es comme OK, mais ça veut dire que tu peux commencer straight avec y'a un démon dans l'Under Dark, faut aller tuer le démon puis commencer le level 7. Fait que finalement, tout ce qu'il y a avant, c'est comme juste du fluff. Je comprends. Puis là, je l'entends déjà, oui mais Vin, c'est de la game quand même, c'est le fun, c'est Donjon Dragon puis du repli. Oui, mais je trouve ça plate quand comme DM, tu lis ça puis tu fais OK, oui, mais ça à ça, sert juste à, tu sais, le level 1 à 6, sert juste à amener tes bonhommes au level 6 puis après ça, le reste en barque mais je sais pas. Peut-être que je suis dans le champ, si c'est le cas, dites-moi les puis je serais curieux de savoir ce que les gens ont à dire. J'ai hâte de voir Witchlight, j'espère que Wild ou Beyond the Witchlight va pas être exactement comme ça au début ou est-ce que tu as le feeling que, oh, le level 1 à 4, il se passe des gugusses puis il est mené whoops dans le Feywild, tu sais. Puis finalement, tout ce qu'il y a avant se met de l'importance tant qu'on se rend dans le Feywild pour que le plot avance, tu sais. J'aimerais juste voir que les événements de bas level soient critiques à la campagne, qu'il y ait peut-être un méchant qu'on découvre qui nous pète la gueule ou qui fasse quelque chose puis qui disparaisse par après. Bref, en tout cas, c'est pas mal ça pour tout de suite, on se repogne. À la prochaine fois les amis, je veux vous voir en commentaire, n'oubliez pas de liker, de subscribe puis toutes ces affaires-là. J'ai hâte de vous lire. À la prochaine. Bye.